Donc là tu penses que tu en as pour longtemps ? Non, j'en ai pour 5 minutes et j'arrive tout de suite. D'accord, cool. Bonjour, donc c'est ma première vidéo pour le booktubing de la bibliothèque Louise Michel, moi c'est Mélanie, et aujourd'hui je vais vous présenter Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc pourquoi j'ai choisi celui-là ? Parce que finalement il est sorti depuis assez longtemps et il y a eu plein de choses intéressantes qui sont sorties depuis. En fait il y a plusieurs raisons, déjà parce qu'il fait partie de la sélection J'ai pas d'idées pour les plus de 13 ans de cette année, donc que vous retrouvez sur la table de présentation jeunesse. Il va être aussi adapté en film, donc le tournage est terminé, il devrait sortir dans pas longtemps et donc je suis absolument en train de trembler en attendant la sortie. Et Patrick Ness a aussi une actualité hyper intéressante en ce moment, donc il a sorti un roman récemment. Il bosse aussi sur le spin-off de Doctor Who, qui s'appelle The Class je crois. Et donc voilà, une année très riche pour Patrick Ness. Voilà, donc quelques minutes après minuit, pour en revenir à notre sujet principal, c'est d'après une idée originale de Chavonne Daud, je crois que ça se prononce comme ça, qui est une écrivaine irlandaise qui est morte il y a quelques temps, d'un cancer. Et donc elle avait commencé à écrire cette histoire qui a été reprise par Patrick Ness. C'est l'histoire de Connor qui habite tout seul avec sa mère, qui est malade. Donc déjà ça c'est pas très drôle, mais il a aussi des problèmes à l'école, il a plus vraiment d'amis depuis quelques temps, il est complètement isolé, même avec ses profs ça se passe pas hyper bien. Donc voilà, sa vie est pas hyper facile. Et en fait un jour, donc quelques minutes après minuit, il va y avoir cet arbre qui va se mettre à bouger et qui va devenir un monstre et qui va apparaître à sa fenêtre. Connor, bizarrement, au départ il est pas du tout effrayé parce qu'il a des cauchemars qui sont beaucoup plus effrayants que ce monstre là. Et donc il voit pas très bien ce que ça peut changer dans sa vie. Mais ensuite le monstre va lui faire une déclaration qui va le bouleverser et changer sa vie. Donc je vais vous lire un petit passage. Connor cligna des yeux, plusieurs fois. Tu vas me raconter des histoires ? Absolument, répondit le monstre. Connor regarda autour de lui, incrédule. Mais en quoi est-ce un cauchemar ? Les histoires sont les choses les plus sauvages de toutes, gronda-t-il. Les histoires chassent et griffent et mordent. Ça c'est ce que les profs racontent, mais personne ne les croit non plus. Et quand j'aurai terminé mes trois histoires, continua-t-il comme si Connor n'avait rien dit, tu m'en raconteras une quatrième. Le garçon se tortilla dans la main du monstre. Je ne sais pas raconter d'histoire, tu m'en raconteras une quatrième répétative et ce sera la vérité. La vérité ? Pas n'importe quelle vérité. Ta vérité. Bon, d'accord, mais tu as dit que je serais terrifiée avant que tout cela finisse. Et tout ça n'a rien de particulièrement terrifiant. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais que ta vérité, celle que tu caches, Connor au malet, est la chose que tu crains le plus. Il cessa de gigoter. Le monstre ne voulait pas dire que... Non, il ne pouvait pas vouloir dire... Sûrement, il ne pouvait pas savoir ça. Non, non, il ne raconterait jamais ce qui se passait dans le vrai cauchemar. Jamais de la vie. Tu la raconteras, reprit le monstre, car c'est pour cela que tu m'as appelé. Connor secoua la tête encore plus stupéfait. Appeler ? Je ne t'ai pas appelé. Tu me raconteras la quatrième histoire. Tu me raconteras la vérité. Et si je ne le fais pas ? Le monstre retrouva son sourire diabolique. Alors je te dévorerai vivant. Et sa bouche s'ouvrit. Immense. Immense à dévorer la terre entière. Immense à faire disparaître Connor pour toujours. Donc, il est très illustré. Une illustration très très sombre. À l'encre. Donc, il est absolument superbe. Donc, voilà. C'est effectivement pas très... Enfin, c'est complètement triste en fait. Mais c'est très très beau. La fin est bouleversante. Mais tout le voyage mérite d'être vécu. Donc, je vous conseille de le lire peut-être avant le film. Qui est apparemment très bien. Mais voilà. Celui-là, c'est un chef-d'oeuvre. Alors, je l'aime beaucoup. Voilà. Et bien voilà. C'est fini pour cette fois. Pour ma prochaine vidéo, je vous parlerai de Harry Potter and the Cursed Child que j'ai lu le jour de sa sortie. Donc, j'aurai deux invités. Et on essaiera de ne pas être trop hystériques en parlant de cette pièce de théâtre. Parce que oui, c'est une pièce de théâtre. À bientôt ! C'est parti 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 !